Bonjour mes très chers, aujourd'hui on parle d'un sujet qui ne me tente pas vraiment, mais je pense que c'est comme obligatoire étant donné que je suis stratège en publicité web. Je dois en parler malheureusement, pis c'est pas toutes des bonnes nouvelles, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire pour s'y préparer. Mais là tu te dis de quoi tu parles? Probablement que t'en as déjà entendu parler anyway. Mais c'est la mise à jour d'Apple pour iOS 14, donc pour toutes les personnes en fait qui ont un iPhone. Et les impacts sont assez importants, peu importe le type de publicité que tu fais, que ce soit une publicité Facebook, LinkedIn, Google, whatever, si tu veux une publicité en ligne, ça te touche. Désolée j'ai un appel de Las Vegas pis je suis comme, c'est quoi cette affaire là? J'ai le goût de faire un print screen pour que vous me croyez. Vous l'entendez bien sur mon ordi? Donc aujourd'hui j'ai parlé de qu'est-ce que c'est cette mise à jour là, comment est-ce que ça nous affecte, nous les annonceurs, pis qu'est-ce que tu peux faire pour te préparer à cette mise à jour. Donc pourquoi est-ce qu'on s'attarde autant sur cette mise à jour là? C'est quoi qu'il y a de si spéciale? Tu sais, il y a plusieurs entreprises qui se spécialisent en ligne, donc qui offrent certains services, pis ces entreprises-là se sont faites pas mal taper sur les doigts dernièrement concernant la confidentialité, pis aussi la protection de la vie privée. Pis, ben, Apple a décidé de faire quelque chose de vraiment noble pour les consommateurs, les utilisateurs, c'est-à-dire que maintenant, chaque utilisateur iPhone va avoir un pop-up sur son écran quand ils vont switcher au software iOS 14, pis ça va leur dire « Est-ce que tu acceptes d'être traqué par, par exemple, Facebook ou non? » Pis, on s'entend que la majorité des gens, selon nous, vont dire non, parce que l'action de dire oui et de dire non, ben, c'est aussi demandant. Donc évidemment, je pense que la majorité des gens vont dire non. Donc cette mise à jour-là, étant donné qu'on sera pas capable de suivre avec notre pixel Facebook les actions des gens, ben, on va avoir de la difficulté à premièrement créer des audiences, mais aussi à voir c'est quoi les résultats réels de nos actions. Et aussi, ça veut donc dire qu'on va avoir de la difficulté à optimiser nos publicités, étant donné que, bon, on va avoir de la misère à lire nos résultats. Mais même si je suis un peu inquiète, pis je stresse un peu, j'ai confiance quand même en Facebook. Je sais que c'est une machine publicitaire, pis qu'ils veulent garder justement leurs annonceurs contents, happy, parce que dans le fond, c'est comme ça qu'ils font leur argent. Donc j'ai confiance en Facebook, et j'ai bien hâte de voir c'est quoi les outils qu'ils vont développer pour nous. Là, aujourd'hui, je parle seulement des impacts de la mise à jour iOS sur les publicités Facebook, mais sache que ça concerne toutes les publicités web. Donc maintenant, comment est-ce que cette mise à jour affecte les annonceurs, donc vous et moi? Disons que tu as une audience sauvegardée de 500 000 personnes, et puis là, il y a la mise à jour d'apport, et puis là, tu te retrouves avec 76,3% moins de personnes dans cette audience-là. Pis ça, ça va faire quoi, tu penses? Ben oui, ça va faire en sorte que ta publicité va pouvoir être présentée à un moins grand bassin de personnes, mais ça va aussi jouer sur l'efficacité de l'algorithme Facebook. Parce que Facebook, dans le fond, qu'est-ce qui a fait le succès, surtout de la plateforme Facebook, c'est son algorithme. Sa capacité à aller chercher des gens similaires aux gens qui ont fait l'action que tu souhaites. Pis là, ben le bassin va commencer à être pas mal petit. Mais là, si tu te dis, ah, c'est pas grave pour moi, mais les audiences que moi j'utilise, c'est pas des audiences sauvegardées, c'est des custom audiences. Ça va pas vraiment me toucher. Ouh, 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 attends une minute, là! Disons, là, que t'as fait une publicité pour un lead magnet. Pis que tu veux retargeter les gens qui ont downloadé ton lead magnet. Donc, tu fais en sorte de traquer ceux qui sont allés sur ta page de remerciements, ta thank you page, qui suivait, dans le fond, la page, ta landing page pour ton lead magnet. Ben là, avec la nouvelle mise à jour d'Apple, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a encore 76,2% des gens qui ont opté out avec leur appareil Apple. Et donc, que tu ne seras pas capable de suivre et de retargeter. Ça veut donc dire que ton audience de retargeting, ça va être seulement les gens qui n'utilisent pas des iPhones et ceux qui ont opté in. Mais comme je l'ai dit, Facebook est une machine pour nous offrir à nous, annonceurs, tout ce qu'on veut. Enfin, pas tout, mais quand même, pour nous rendre heureux. Et je sais, je suis persuadée qu'il y a plein de choses qu'ils veulent développer, justement, pour nous aider. Puis de toute façon, ils ont déjà commencé à développer certaines choses et on va en parler. Facebook a déjà commencé à créer des outils et aussi de la documentation pour nous aider, nous, annonceurs, et nous préparer à cette fameuse mise à jour. Puis Facebook dit que ça va nous toucher, en fait, les annonceurs, de trois façons différentes. Ça va toucher l'optimisation, le ciblage et le suivi des résultats. Ça va nous toucher au niveau de l'optimisation, étant donné que le pixel Facebook va avoir de la difficulté à savoir, en fait, ne pourra pas savoir qui va sur tes pages web et aussi à trouver, va avoir de la difficulté à trouver d'autres personnes similaires. On va avoir de la difficulté au niveau du ciblage, étant donné que les audiences vont être tellement diluées, puis que ce soit pour les audiences de retargeting, de lookalike ou même celles qui sont basées sur les intérêts. Et la partie qui me fait le plus péter et stresser, c'est le suivi des résultats. Parce que la majorité des gens, dont moi, se fient beaucoup au suivi des résultats qui est offert par Facebook pour voir qu'est-ce qui fonctionne bien et aussi présenter ça à mes clients. Puis la majorité des petites entreprises et des petits entrepreneurs, des solopreneurs, eh bien, c'est là-dessus qu'ils se basent sur les résultats, en fait, offerts par Facebook pour voir les résultats. Mais là, étant donné que ça va être très biaisé, ça fait en sorte que si on n'a pas un système, un autre système, en fait, que Facebook pour traquer nos résultats, bien, ça va être difficile de prendre des décisions éclairées au niveau du marketing. Donc, si tu travailles avec un consultant comme moi ou si tu travailles avec une agence, bien, ne sois pas surpris si on te demande de regarder de ton côté de quelle façon est-ce que tu peux traquer les résultats. Parce qu'évidemment, notre implication fait en sorte qu'on ne peut pas tout voir, en fait, on ne peut pas voir toutes les données de ton entreprise. Donc, il y a de fortes chances qu'on te demande ton aide pour pouvoir bien analyser les résultats, mais au final, c'est pour aider toi et ta business, ton équipe. Donc, c'est gagnant-gagnant. Maintenant, comment est-ce qu'on peut se préparer à cette mise à jour? Facebook a confirmé être sur la planche à dessin pour pouvoir retrouver d'autres outils pour nous aider et faire en sorte qu'on soit super heureux avec la plateforme, malgré la mise à jour d'apport. Il y a déjà des outils qui sont mis en ligne, comme je l'ai dit, et de la documentation, puis Facebook nous recommande de regarder trois choses pour nous préparer. Tu vas voir, les deux premiers éléments sont des éléments qui, selon Facebook, sont des éléments urgents qu'on doit faire maintenant. Puis le troisième élément, c'est un truc qui peut attendre, mais que tu devrais commencer à regarder, à garder en tête. Première chose, c'est de vérifier ton domaine, et ça, c'est urgent. Deuxième chose, c'est de configurer tes huit événements maximum de conversion, et ça, c'est à faire maintenant aussi. Et la troisième chose, c'est de penser aux conversions API. Donc, première des choses, vérifier ton domaine. Tu as peut-être plusieurs domaines associés à ta page Facebook, à ton business manager sur Facebook, mais maintenant, avec la nouvelle mise à jour, tu vas avoir le droit d'en vérifier seulement un. Ça a des grandes implications si, par exemple, tu utilises ton nom de domaine pour tes pages régulières, mais tu utilises aussi un système pour tes landing pages, par exemple, Leadpages, ClickFunnels, Kajabi, des trucs comme ça. Ça va te toucher parce que tu vas avoir le droit à seulement un domaine par business manager, et un domaine utilisé en exclusivité. Donc, ce domaine-là, une fois qu'il est associé à ton business manager, ne peut plus être vérifié et être utilisé par un autre business manager. Si tu n'es pas certain, certaine de savoir comment faire pour vérifier ton domaine, je t'encourage à voir mon blog post que j'ai inclus dans la description, puis qui va te donner toutes les étapes, pas à pas, faciles à suivre. Si tu utilises des services de landing page, comme j'ai mentionné tantôt, tu vas peut-être devoir, en fait, tu vas devoir créer un sous-domaine. En fait, ce sous-domaine-là est nécessaire si tu veux traquer les conversions sur ces pages-là. Donc, je suppose que ça va être oui. Là, si tu te demandes, c'est quoi un sous-domaine? C'est une catégorie, une section de ton domaine. Dans le fond, c'est un petit élément que tu vas ajouter au début de ton URL régulier, régulier, puis que tu vas pouvoir utiliser avec Facebook, puis que Facebook va reconnaître, étant donné que ça va comprendre l'URL régulier de ton entreprise. Je vais mettre certains exemples ici, juste pour que tu puisses voir visuellement. Voir visuellement, c'est toujours mieux que voir auditivement. Donc, voici des exemples. Ça pourrait être formation.domaine-régulier.ca, événement peut-être, .domaine-régulier.ca, ou offre.domaine-régulier.ca. Puis ici, tu peux inscrire vraiment ce que tu veux. Là, j'ai mis des exemples quand même concrets qui disent ce à quoi sert cette page-là, mais tu pourrais mettre un peu n'importe quoi. Ta deuxième tâche pour bien te préparer à la mise à jour d'Apple est de configurer tes maximum 8 événements de conversion. Je dis max parce que c'est le nombre maximum que Facebook va maintenant permettre d'avoir pour chaque business manager. Pour toi, peut-être pour ton entreprise, ça semble très suffisant, puis peut-être que ça semble vraiment pas assez, mais malheureusement, c'est la nouvelle règle. Là, si tu te demandes, ouais, mais c'est quoi un événement de conversion? C'est un élément qui nous dit si la personne a fait l'action qu'on souhaite qu'elle fasse. Par exemple, ça pourrait être de remplir un formulaire, ça pourrait être de voir une page, ça pourrait être d'acheter quelque chose, ça pourrait être de mettre un élément dans le cart, dans le panier. Il faut dire que les 8 événements dont tu as droit, ça inclut autant les événements réguliers, donc standards, que les événements custom. Les événements standards, c'est les événements que Facebook te propose, comme directement, puis les événements custom, oui, c'est ceux que toi, tu crées. Par exemple, tu pourras avoir un événement custom, particulièrement pour une page de remerciement, et donc la page de remerciement d'une landing page, donc une action précise. Là, tu te dis peut-être, OK, mais ça a l'air quand même simple, tout ça. La seule chose, c'est qu'il faut que tu fasses ça avant de partir tes campagnes, parce que ça peut prendre jusqu'à 3 jours à Facebook pour autoriser, ou en tout cas pour approuver, tes événements de conversion. Tu te dis peut-être, OK, mais tu capotes, Marie, là, 8 événements de conversion, il n'y a rien, là, on n'a pas fini. Oui, c'est vrai que tu peux avoir jusqu'à 8 événements de conversion, mais tu dois les classer en ordre d'importance, ce qui est tout à fait nouveau. Puis tu vas recevoir les données seulement associées à l'événement de conversion le plus élevé, pas les autres. On va prendre un exemple, normalement, les entreprises vont placer les événements de conversion avec le plus élevé étant les ventes, ensuite les leads, et ensuite les vues d'une page. Mais là, avec la nouvelle mise à jour d'apport, qu'est-ce qui va arriver? Par exemple, si quelqu'un arrive sur ta page de webinaire, décide de s'inscrire, donc devient un lead, et puis par la suite achète, ce qui est quand même le rêve, c'est ce qu'on veut au final. Mais cette personne-là va seulement se retrouver dans les données des ventes, et non dans celles des leads et des pages vues. Donc oui, c'est bien, cette personne-là a acheté, mais par contre, quand tu vas regarder tes données pour savoir si ta campagne de leads a bien fonctionné, oui, tu regardes les ventes, mais tu vas quand même regarder si les gens sont allés sur ta page et sont devenus des leads. Donc là, ça va devenir difficile de savoir est-ce que cette page-là, cette campagne-là, fonctionne bien ou pas? Tout ça pour dire qu'on n'aura pas le portrait réel de nos actions. En fait, pas à court terme. Probablement que Facebook... Enfin, probablement. J'espère que Facebook va développer quelque chose, aucune autre entreprise peut-être même va voir le jour pour nous aider. J'ai parlé un petit peu plus tôt qu'il y avait des événements de conversion standard et personnalisé. Donc on va voir c'est quoi la différence entre les deux. Un événement standard comprend toutes les conversions personnalisées qui répondent aux critères de l'événement standard. Donc ce n'est pas seulement comme l'événement standard qui va être suivi, mais si tu as des événements personnalisés qui répondent à ces critères-là, bien ça va rentrer aussi là-dedans. Par exemple, un événement standard, ça pourrait être les achats, les gens qui sont passés à l'action, qui ont acheté. Si tu as une conversion personnalisée, vraiment pour un achat en particulier, disons pour une formation en publicité Facebook, by the way, ça s'en vient, si tu veux t'inscrire à la pré-vente et rester à l'affût, clique ici. Donc ces gens-là se retrouveraient aussi dans la conversion standard. Et les conversions personnalisées, bien c'est des trucs beaucoup plus précis, comme je le mentionnais par exemple pour une formation, ça s'en vient, clique ici. Par exemple, tu pourrais décider de créer un événement de conversion pour une page, une landing page vraiment spécifique. En fait, ce serait sur ta page de remerciement. Donc tu pourrais traquer ces gens-là directement. La troisième chose que nous devons faire, selon Facebook, pour nous préparer à cette mise à jour, c'est de passer aux conversions API. C'est comme la partie plate de ma vidéo, étant donné que Facebook n'a pas encore beaucoup d'informations à ce niveau-là, puis que ça va venir évidemment. Mais pour l'instant, sache seulement que tu vas devoir passer aux conversions API, puis même, j'ai mentionné que Facebook n'avait pas beaucoup d'informations, mais même les développeurs dans les communautés de développement, de développeurs, ils ont un petit peu du mal à savoir ça va ressembler à quoi concrètement. Donc oui, beaucoup de changements encore une fois, mais que veux-tu, la société est en changement continuel. Donc il faut s'adapter. Et comme tu as cliqué sur cette vidéo-ci et que tu es rendu à la fin, eh bien ça me convainc que tu es une personne intéressée par les publicités web, n'est-ce pas? Tu aurais donc avantage à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer, étant donné que là, je reprends le beat, je reprends le train, et puis ça va être une vidéo par semaine, étant donné que, en tout cas, je vais t'en parler, vu que là, on est entre amis, là, j'ai eu deux leads grâce à mes vidéos, puis on s'entend, là, ça fait pas beaucoup de vidéos que je mets en ligne, donc je suis très impressionnée et je vous en remercie. Donc, et voilà, abonne-toi à ma chaîne et mets un petit thumbs-up, étant donné que t'es rendu à la fin, puis que ça veut dire que ben t'aimes ben ça. À la semaine prochaine! Bye!